Bonjour à tous, nous nous trouvons cet après-midi pour la deuxième partie de la journée des états généraux du droit social. Cette seconde partie concerne donc les ateliers et plus particulièrement ici nous sommes au sein de l'atelier qui a pour titre travailleurs de plateforme indépendants et c'est vrai que ce matin le thème de notre atelier a été au cœur des échanges du discours de madame Gervin qui est la directrice de l'emploi et compétences à la commission européenne puisqu'elle-ci a attiré l'attention de l'auditoire sur l'importance et le développement des travailleurs de plateforme puisqu'elle nous a indiqué qu'au niveau européen il y aurait 28 millions de personnes qui sont considérées comme étant des travailleurs de plateformes numériques et que la seule France rencontrait quant à elle 3 millions de personnes. Elle nous a indiqué aussi quelles étaient les préoccupations de la commission européenne en matière de protection des salariés et c'est là où notre atelier va trouver en fait tout son intérêt cet après-midi. Vous avez trois intervenants qui vont donc se succéder et en fait interagir. En premier lieu le professeur Pasquier, vous êtes professeur si je ne me trompe pas donc à l'université de Paris-Nanterre et co-directeur du master de droit social et relations professionnelles. Donc le professeur Pasquier qui nous fera un état des lieux de la jurisprudence et notamment où en est-on de la notion de relations salariales variées, subordination, subordination, dépendance économique, contraintes, sanctions. Donc nous aurons ce point. Vous avez Cyril Gaillard donc du cabinet Bredin-Lofrat qui va intervenir puisque vous le savez le principe des ateliers des états généraux, même de l'ensemble de la journée, c'est de faire interagir des avocats qui interviennent pour certains plus en qualité de défenseur des employeurs et d'autres plus en qualité de défenseur des salariés. Donc Cyril Gaillard, lui, sera en fait la voie employeur de l'ubérisation alors que Jérôme Bouski est donc du cabinet Métano dont en fait le site fait apparaître avant tout le terme manifeste quand on va sur le site. Donc lui sera l'avocat salarié des plateformes. Alors bien entendu, le but est aussi en fait d'interagir pour les gens qui sont en salle. Et moi, j'ai le chat sous les yeux pour poser à nos intervenants un certain nombre de questions. Donc, professeur Pastille, si vous êtes d'accord, vous avez la parole pour me faire un état des lieux de la jurisprudence en matière de travailleurs des plateformes. Je vous remercie beaucoup d'abord, je suis prêt à remercier le CNB de cette invitation pour discuter d'une question sur laquelle nous avons tous un peu collectivement travaillé et qui continue de donner lieu à une actualité jurisprudentielle forte. J'en veux pour preuve de tout récent arrêt-bolte rendu par la Cour de cassation le 15 mars 2023. Alors, peut-être quelques précisions à titre introductif, des précisions de langage et puis peut-être aussi de champ. Je pense que la première chose qu'il faut dire, c'est un peu recontextualiser cette intervention. J'entends par là que le thème de l'intervention tourne autour de l'état de la jurisprudence sur les questions des travailleurs de plateforme. Mais comme vous le savez, on ne peut pas faire l'économie d'une analyse de ce que fait le législateur en parallèle de l'action de la Cour de cassation. On pourrait même peut-être faire une forme de réponse ou en tout cas de discussion entre les deux instances. Et ce sera peut-être la première chose qu'il faut garder à l'esprit. On sent bien qu'on est à un moment de tension sur ces questions entre travailleurs de plateforme et les plateformes en général. Tension qui à la fois provient de double action, on va le voir, nationale, entre la jurisprudence et le législateur, également européenne. On aura l'occasion d'y revenir. Et on peut dire d'une formule que le travail des plateformes, et j'y redonnerai, est vraiment un objet politique. Ça ne fait pas un objet neutre. Deuxième remarque, je pense qu'il faut avoir à l'esprit la spécificité du droit français. Parce qu'elle explique aussi un certain nombre de décisions, en tout cas de solutions. Et elle peut rendre intelligible l'état de la jurisprudence. Cette spécificité, c'est celle d'une dichotomie franche entre la subordination et l'indépendance. Alors l'enjeu, il est simple. Pour les travailleurs subordonnés, c'est la possibilité d'avoir accès à l'ensemble du travail de travail, aux protections liées à la rupture, évidemment à l'assurance chômage. À l'indépendance, il y a une forme de statut, mais qui n'est pas le même. Cette situation, elle est originale en Europe. J'entends par là que d'autres pays ont fait le choix, par exemple, d'un tripartisme. Je pense à l'Angleterre, à l'Italie, à l'Allemagne, à l'Espagne, où vous avez en fait une catégorie intermédiaire entre la subordination et l'indépendance. On a même défensé du continuum. Je pense notamment au droit italien, qui est, de mon point de vue, très riche d'enseignements sur ce qui pourrait être tenté avec une vraie gravation des protections en fonction du rapport au pouvoir. Mais en tout cas, en droit français, en l'État, il faut avoir à l'esprit cette dichotomie pour comprendre ce qui se joue. Troisième chose que je voudrais souligner, c'est l'originalité du contentieux que nous allons étudier. Ceux qui connaissent bien n'apprendront peut-être pas grand-chose, mais on est confronté à ce qu'on appelle un capitalisme de plateforme. Il y a beaucoup de questions qui se posent derrière cette formule. Est-ce que c'est une nouvelle manière d'envisager les rapports capitalistiques ? Est-ce que ça dit quelque chose de nouveau du rapport au travail, etc. ? Mais je voudrais juste en dire quelques mots parce que le contexte de cette économie numérique est important à rappeler. La première chose qu'il faut rappeler, c'est qu'au départ, ce n'était pas un capitalisme de plateforme. La naissance de ces plateformes est née dans ce qu'on appelle le mouvement des communeurs, c'est-à-dire la mise en commun d'un certain nombre de biens inutilisés. Les économistes avaient théorisé ces problèmes d'utilité des biens non utilisés. Et donc, on était plutôt dans l'économie du don. À la suite de ça, on a des acteurs qui sont intervenus sur le marché, notamment des marchés régulés. Uber en est l'archétype, mais toutes les plateformes qui sont venues intervenir. L'autre grand marché un peu régulé, c'est celui de l'allocation de biens, etc. Et la première question finalement à laquelle a été soumise ce capitalisme des plateformes, c'est quand même le droit du marché, le droit de la concurrence. Les premières décisions, notamment aux États-Unis, sont intervenantes sur le fait de savoir comment se positionnaient ces entreprises qui étaient devenues ultra puissantes, très dominantes, etc. Et puis, le droit social a été convoqué à partir du moment où s'est posé la question de la légalité de ces opérations de mobilisation de la main-d'œuvre par les plateformes. Les juristes ont été interrogés, notamment les juristes travaillistes, pour essayer de résoudre cette question, mais de quoi parle-t-on ? Je me souviens, il se trouve que j'ai commencé à travailler sur ces questions en 2014, à peu près, un peu avant même. Et les juristes étaient invités dans des sénacles avec des économistes, des sociologues, qui disaient « mais est-ce que vous pourriez nous dire ? Qu'est-ce que c'est ? » Nous, on réfléchissait avec une catégorie, c'est un sacré, c'est un indépendant, on recyclait. La vérité, sans doute, aujourd'hui, et c'est le constat qu'on veut faire, puisqu'on n'en est plus à essayer d'identifier, mais plutôt à essayer d'analyser ce qui a été fait, il y a eu sans doute deux réactions de l'ordre juridique à ces pratiques de mobilisation de la main-d'œuvre. La première, ça a été une pensée en termes de qualification. La question qui s'est posée, c'est quel droit appliquer en fonction de la qualité juridique de ces travailleurs ? Ça, c'est un peu le premier modèle que je vais étudier dans un premier temps. La seconde réaction qui est apparue, qui a émergé à partir des années 2016, c'est une réaction sous l'angle de la régulation. C'est étudier, et c'est tenter de répondre à cette question, quel droit construire au bénéfice de ces travailleurs qu'on dit d'un genre particulier ? On va y revenir, c'est là que sont apparus les premiers mouvements d'une responsabilité sociale des plateformes, incluses dans le code du travail. Donc, je vais très schématiquement, très classiquement, distinguer mon intervention en deux temps. Le premier temps consacré au modèle de la qualification et le second temps au modèle de la régulation. Alors, concernant le modèle de la qualification, je pense qu'on peut se l'aider, oui. Ah oui, vous ne pouvez pas. C'est bloqué. Je vais essayer d'être clair, alors. Bon, je vais porter. Je pourrais mettre à disposition, bien évidemment, le slide. Alors, concernant le modèle de la qualification, je vais être assez rapide. Je vais rappeler quelques-uns des principes fondamentaux de la qualification de contrat de travail. Alors, peut-être, on le sait, la qualification de contrat de travail est déterminée par la qualité de salarié, celle de travailleur indépendant par une forme d'indépendance. Et je pense quand même, et on y reviendra sans doute, que, en réalité, les plateformes numériques ne posent pas tant la question de savoir ce qu'est un travailleur salarié, et c'est la Cour de cassation qui nous le dit assez clairement, que ce qu'est un employeur. Je ne me demande pas de considérer que la vraie question, c'est en fait comment se joue cette mutation de la figure d'un employeur. bon, et à l'endroit de la qualification de ces travailleurs, on a en quelque sorte, très schématiquement, on peut distinguer deux âges, deux époques. La première époque a été celle d'une forme de laissez-faire, c'est-à-dire, et j'y reprendrai, d'un accueil, de ces qualifications originales, notamment dans le champ de l'indépendance. Et puis, le second temps, ça a été celui de la limite du salariat. Alors, peut-être, avant de rentrer dans ces deux âges, quelques éléments, mais vraiment basiques, de toute manière, j'ai noté que le niveau était vraiment débutant, donc en fait, je pense que je vais pouvoir repartir d'éléments de base. Je pense que ce n'est pas lié à la qualité des gens qui nous écoutent, mais au niveau, peut-être que nous devons essayer de déployer cette intervention. Quelques éléments, juste, je vous le rappelle, la qualification est déterminée par… Alors, juste avant le slide d'avant, désolé. C'est bon, quoi. Encore ? Voilà. Très, très schématiquement, mais je vais très, très vite. Les principes de la qualification sont déterminés par une petite série d'arrêts, l'arrêt Bardot de 1931, qui définit la condition juridique par l'existence d'un lien de subordination. Évidemment, l'arrêt Société Générale, qui, le 13 novembre 1996, a défini le lien de subordination dans des termes hiérarchiques. C'est une subordination hiérarchique qui se donne à voir, et à reléguer le service organisé au rang d'indice lorsqu'il est déterminé unilatéralement. Et puis, ça, c'est du côté de la catégorie du contrat de travail, du côté des principes de la qualification, c'est également très connu. La relavane synthétise la formule en affirmant que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée, mais des conditions de fait dans lesquelles… Alors, je ne reviens pas, mais c'est l'expression de deux principes. Le principe, d'abord, d'indisponibilité de la qualification. La qualification est d'ordre public, donc les parties ne peuvent pas l'imposer au juge, qui reste un maître de la qualification. Et une forme de principe de réalisme, c'est-à-dire que, pour identifier la qualité d'un travailleur, d'une formule, on dit qu'on regarde ce que font les parties plus que ce qu'elles disent ou écrivent. Alors, sachant, et j'aimerais que le juge n'est pas insensible aux clauses contractuelles, mais il doit les regarder comme un juge travailliste, il doit les interpréter comme un juge de droit du travail. Alors, oui, j'avais fait un petit slide sur comment appréhender, mais je pense qu'on va avancer parce que sinon, je vais prendre trop de temps. Premier temps, le temps du laisser de faire. Alors, peut-être deux slides, ah, je suis désolé de me solliciter. Le premier temps, c'est le temps du laisser de faire. Alors, j'entends par là que les premières décisions qu'on a vues apparaître, notamment devant les conseils de prud'homme et les cours d'appel, eh bien, ont laissé très clairement entrevoir que les juges ont choisi en faveur de l'indépendance. Pourquoi ? Alors, je renvoie à l'excellent article d'un collègue, Alexandre Favre, qui a écrit en 2018, « Les travailleurs de plateforme sont-ils des salariés ? » qui fait toute une auscultation des premières décisions des juges du pont. Bon, il y a deux difficultés majeures à reconnaître les travailleurs de plateforme comme des travailleurs salariés. La première, c'est une difficulté à reconnaître la plateforme comme un employeur. C'est-à-dire, est-ce qu'une plateforme, est-ce qu'on peut envisager un employeur algorithmique ? C'est-à-dire un employeur médiatisé par un instrument technologique ? Bon, mais ça, à la limite, c'est presque une difficulté philosophique. Et il y a, en revanche, une difficulté juridique qui s'est vraiment posée, c'est le deuxième élément, c'est ce que j'appelle l'exception de la déconnexion. C'est-à-dire, dans tous ces contrats, il y a un droit au refus par les travailleurs de la prestation de travail qui apparaît relativement incompatible avec l'essence du contrat de travail. Pourquoi ? Parce que le contrat de travail, c'est génétiquement une obligation symétrique pour l'employeur de fournir un travail et pour le salarié de l'accepter. Or, dans ces décisions, les juges relèvent que ces travailleurs n'ont pas l'obligation d'accepter, qu'ils peuvent refuser, qu'ils n'ont pas l'obligation de se connecter, etc. Donc, on a ce premier obstacle qui a été assez déterminant pendant toute une première séquence de l'histoire de la qualification. Le second temps, c'est la résurgence de la limite du salarié. Alors, ici, j'ai une approche un peu généalogique parce qu'il faut comprendre deux choses. D'abord, qu'il y a, sur les pratiques de la qualification de la Cour de cassation, l'ombre portée du droit de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que la notion de travailleur est une notion autonome, notamment la Directive de 2003, et que la Cour de cassation, mais d'une manière générale, les juges du fonds, qui sont les juges du droit de l'Union, n'ont pas pu faire sans les éléments qui avaient été livrés par la CJUE, notamment. Mais la CJUE était allée plus loin, puisque dans un arrêt du 20 décembre 2017, un arrêt d'Itaxi, elle avait livré une sorte de… sa représentation de ce que pouvait être une interprétation juridique du modèle des plateformes numériques. Dans l'arrêt d'Itaxi, je vais très très vite, la question qui se posait, c'était de savoir si la société Uber était un service relevé de la Directive sur les services ou relevé de la Directive sur les sociétés de transport. Et la CJUE, dans cette décision, relève notamment que Uber n'est pas qu'un centre intermédiaire entre les chauffeurs qui a proposé occasionnellement un service de transport. C'est un véritable organisateur et opérateur de services de transport urbain dans les villes dans lesquelles il est présent, etc. Et il faut avoir cette décision en tête pour comprendre ce qui va se passer à la suite, notamment devant la Cour d'appel de Paris le 10 janvier 2019. On a l'un des premiers grands arrêts où les juges du fonds requalifient la relation de travail entre un travailleur de plateforme et la plateforme de contrat de travail. Je dis ça parce que les termes qui sont utilisés dans cet arrêt de Cour d'appel sont quasiment un copier-coller de l'arrêt d'Itaxi dans l'analyse et la compréhension du modèle des plateformes. Alors, c'est cet arrêt qui va donner lieu à l'arrêt Uber du 4 mars 2020. D'accord ? Et la Cour de cassation, dans cette décision du 4 mars 2020, que vous connaissez toutes et tous, la Cour de cassation va rejeter le pourvoi formé par la société Uber en faisant un contrôle de qualification des faits et notamment en ayant, grâce à la motivation enrichie, la possibilité de faire une vraie énonciation des motifs des juges du fonds qu'elle va considérer comme étant suffisamment pour justifier la décision. Et ce qui est intéressant, c'est que la Cour de cassation, dans cette décision, avait à répondre à deux questions. Première question, est-ce qu'il fallait faire évoluer le critère du lien de suite, enfin, le critère du contrat de travail ? Réponse négative, la Cour de cassation réaffirme la vision la plus ferme et la plus classique de ce qu'est le critère du contrat de travail, c'est-à-dire le lien de subordination et d'autre part, elle en donne la mouture issue de l'arrêt Société Générale, c'est-à-dire la conception la plus classique du lien de subordination. Deuxième question à laquelle elle devait répondre de mon point de vue, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette possibilité offerte aux travailleurs de plateforme de se connecter ou de se déconnecter ? Et là, on va avoir un double jeu du service organisé qui va intervenir à deux moments dans le raisonnement de la Cour. D'abord, pour exclure l'indépendance des travailleurs de plateforme, la Cour de cassation, alors reprend, ce n'est pas la Cour de cassation qui parle puisqu'elle se fonde sur les motifs, mais les motifs énonçaient que le travailleur était intégré dans un service de prestation de travail créé entièrement organisé par la société Uber. dit autrement, l'entreprise, celle qui crée l'activité, c'est Uber. Donc, le travailleur n'est pas indépendant. Deuxième question, c'est l'inclusion dans le salariat. Et c'est à ce moment-là où la Cour de cassation fait référence à la liberté de se connecter et de se déconnecter. Elle reprend les termes de la Cour d'appel qui disait, mais à chaque connexion, le travailleur intègre un service organisé par la société Uber. Et donc, par ce double jeu du service organisé, elle répond aux deux questions qu'elle se pose maintenant traditionnellement. Est-ce qu'il est indépendant ? Sinon, est-ce qu'il est subordonné ? On voit le jeu du service organisé. Alors, je vais aller assez vite à la suite. Je ne sais pas où est la caméra, donc je ne sais pas où est la caméra. Donc, je fais une air conférence. J'espère que vous m'entendez bien et que je suis suffisamment clair. Le deuxième temps, donc toujours dans ce deuxième temps sur la vie de la salariat, du salariat, c'est une série d'arrêts qui est rendue à la suite de l'arrêt Uber. Un arrêt Vox Tour du 3 avril 2022, qu'on a pu lire comme étant un revirement, mais qui n'en est pas du tout un, puisque c'est un défaut de base légale. La Cour de cassation, vu juste les nocifs insuffisants à caractériser le lien de subordination, elle ne l'exclut pas. On a une décision un peu plus ferme, Click & Walk du 5 avril 2022. Alors là, ça concernait les micro-tâches et la Cour de cassation, chambre criminelle pour le coup, écarte la qualification de contrat de travail. On aura peut-être l'occasion d'en rediscuter. Et puis, on a un nouvel arrêt Uber du 25 janvier 2023, où la Cour de cassation confirme sa solution. On a un tout dernier arrêt Volt du 15 mars 2023, où elle confirme son orientation. Et je ne rentre pas dans les détails pour ne pas prendre trop de temps, mais on peut dire que la Cour de cassation tient en quelque sorte sache jurisprudence, dans des conditions qu'il faudrait analyser, qu'il faut essayer de comprendre. On n'a pas le temps maintenant, mais peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Et voilà, on a une forme de position un peu ferme sur cette question-là. Alors, en contrepoint, et j'y reviendrai, toujours dans le modèle de la qualification, il faut faire mention dès maintenant de la proposition directive à l'initiative de la Commission européenne et du Parlement européen, du 9 décembre 2021, qui propose une présomption de salariat. Alors, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu plus avant. Alors, dans le trajet législatif européen, cette proposition a été faite le 9 décembre 2021, elle a été modifiée à l'occasion de la présidence française, j'en rappellerai les termes tout à l'heure, elle a été remodifiée à l'occasion de la présidence Tchèque. Et elle vient le 3 février 2023 d'être adoptée par le Parlement. Alors, le trajet législatif n'est pas encore terminé, mais dans des termes qui, je ne peux pas rentrer dans les détails tout de suite, mais on va dire qu'on va repartir de la mouture initiale qui n'est pas la mouture qui a été votée par le Parlement européen. Dans la mouture initiale, on a une présomption de non-salariat, article 4, qui repose sur le système du 2 sur 5. C'est-à-dire que la proposition directive énonce 5 critères et lorsque 2 sont remplis, alors la présomption de salariat s'applique. Parmi ces critères, détermination de la rémunération, le fait d'imposer des règles spécifiques en ce qui concerne l'apparence, la conduite, etc., la supervision du travail, la restriction de la liberté du travailleur et le fait d'empêcher le travailleur de créer ses propres réseaux et sa clientèle. C'est un peu compliqué de vous parler de cette proposition directive parce qu'il y avait trois solutions, soit une présomption sans aucun critère, c'est-à-dire une présomption sèche, deuxième solution, une présomption avec critères européens, c'est l'état de la proposition 2021, ou alors une présomption avec renvoi aux critères nationaux. Bon, alors dans la version initiale, on avait celle dont je vous ai parlé, la présidence française a, et j'y reviendrai, a tenté de modifier la teneur de secrétaire notamment parce que je crois qu'il y a un risque, je ne crois pas d'ailleurs, il y a un risque de conflit de présomption avec le droit national. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et si j'ai bien compris, au regard des dernières informations dont je dispose, la version qui a été adoptée par le Parlement serait une version de présomption sèche. C'est-à-dire sans aucun critère, sauf erreur de ma part. Donc, on n'en a pas fini de savoir ce qui va se passer. Alors, j'ai encore un peu de temps parce que sauf erreur de ma part, j'étais à 25 minutes. Oui, sans c'est non. Si, avant que vous souhaitez s'agir dans... Je vais aller jusqu'au bout et puis après. Ça, c'est le premier modèle, qui est le modèle de la qualification dans lequel on est entré depuis en gros les années 2013 et dont nous ne sommes pas ressortis. À côté de ce premier modèle, on a un second modèle qui est le modèle de la régulation. Alors là, l'idée, c'est... Ça n'est plus, en fait, d'intervenir a posteriori avec un débat judiciaire pour déterminer les droits des parties, mais plutôt de fixer un cadre à l'action des agents. D'accord ? Un peu sur ce qui est la différence entre le droit de la concurrence et le droit de la régulation. C'est-à-dire d'intervenir avant, en fait, et de donner un cadre aux actions. Alors, il y a schématiquement deux sous-modèles. Le modèle de l'autorégulation, dont je vais dire quelques mots, et le modèle de la régulation sectorielle. Alors, pour comprendre ces deux modèles, je vais procéder par étapes, un peu de manière archéologique ou généalogique, comme vous voulez. La première étape, évidemment, c'est la loi du 8 août 2016, la loi travail, qui a introduit dans le livre 3e de la 7e partie du Code un titre intitulé « Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique ». Alors, ce titre est dédié, et c'est important, aux travailleurs indépendants de plateforme. Évidemment, la question qui s'est posée, c'était de savoir si c'était un champ d'application ou une qualification. La cour de cassation, on l'a dit notamment dans la réhiver, c'est évidemment un champ d'application, pas une qualification obligatoire. Et cette responsabilité sociale des plateformes, comme on l'a nommée, prévoit un certain nombre de droits et d'obligations. Alors, la possibilité de se constituer en organisation syndicale, la possibilité de participer à des mouvements sans être sanctionnés, la prise en charge des éléments liés à la formation professionnelle. On a un droit, on va dire, uniquement embryonnaire du travail pour les indépendants. Originalité, c'est la première fois qu'on a des dispositions spécifiques pour les travailleurs indépendants dans le Code du travail. Bon, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la loi LOM, donc la loi d'orientation des mobilités, du 24 décembre 2019, qui va essayer d'aller plus loin et peut-être d'aller vers le modèle de l'autorégulation, enfin, en tout cas, c'est ce que je nomme l'autorégulation, notamment par le biais d'une incitation à établir une charte de responsabilité sociale. C'est-à-dire l'idée que, eh bien, pour ordonner les relations juridiques entre la plateforme et les travailleurs, les plateformes ont la possibilité de mettre en place une charte qui définit les conditions et modalités d'exercice du travail des travailleurs de plateforme. Alors, bon, ça permet notamment d'établir des règles sur le nombre de connexions simultanées, la manière d'obtenir un prix du travail décent. Donc, c'est un peu tout ce qui concerne, on va le dire, schématiquement, le service organisé. C'est-à-dire que ce n'est pas sur l'exécution du travail tant de lui-même, c'est sur les conditions d'exécution que la charte peut intervenir. Alors, on va le voir, il y a eu, et j'y reviendrai dans un instant, un conflit non larvé et tout à fait établi entre les législateurs et les conseils constitutionnels à propos de cette loi. Le conseil constitutionnel ayant censuré la portée probatoire qui était attachée à l'établissement et au respect de la charte. Parce que dans la version initiale de la loi LOM, il était énoncé, je ne reviens pas, c'est l'article 44, que lorsque la charte était établie et respectée, eh bien, on ne pouvait pas agir, en tout cas, ça ne permettait pas d'établir l'existence d'un lien de subordination, ce dont on déduisait une forme de présomption irréfragable d'indépendance en cas d'établissement de la charte. Le conseil constitutionnel a censuré cette disposition, précisément, il a retiré une partie de l'article et il a surtout affirmé que la qualification de contrat de travail devait être élevée au rang de principe général du droit du travail et qu'à ce titre-là, eh bien, ça n'était pas à la disposition du législateur et que le juge avait ce pouvoir, cette prérogative, de déterminer la qualification de contrat de travail parce que ça déterminait le champ d'application d'une branche du droit. Dernière étape, les ordonnances de 2022, du 21 avril 2021 et du 6 avril 2022, qui étaient en germe dans la loi LOM, puisque la loi LOM commençait à poser la possibilité d'un deuxième modèle, c'est-à-dire une forme de régulation sectorielle. La idée, quelle est-elle ? C'est de mettre en place une représentation de ces travailleurs indépendants de plateforme, une autorité de régulation et, quelque part, de laisser au monde professionnel, à ce secteur d'activité qui, au départ, n'en était pas un, c'est juste une modalité d'exécution de l'activité économique et donc, finalement, de constituer par la force du droit un secteur d'activité plutôt autorégulé, ce qui ne peut nous pas choquer puisqu'on est sur le terrain de pratiques professionnelles. La difficulté, c'est une pratique autorégulée à propos de travailleurs indépendants. Et j'y reviendrai sur le problème notamment des accords collectifs qui pourraient être signés et de leur légalité au regard du droit de l'Union. Donc, on a ces trois états qui ont finalement l'état du droit présent sur la figure de la régulation. Alors, remarque, quelques remarques à propos de ce modèle. Je l'ai déjà dit, il y a eu une censure constitutionnelle. J'y reviens peut-être très rapidement parce qu'on va peut-être y revenir. Il y a, de mon point de vue, un élément de conformité au droit de l'Union et notamment avec l'article 101 TFUE qui interdit les accords entre entreprises sur le terrain du droit de la concurrence communautaire et les travailleurs indépendants ne font pas partie des exceptions qui ont été posées par la CGE. On a deux principales. D'abord, dans l'arrêt Albani, compatibilité des accords collectifs avec l'article 101 pour les salariés. Dans l'arrêt FNV de 2014, compatibilité des accords tarifaires pour les fausses indépendantes. Mais là, on va avoir des accords collectifs qui sont négociés pour de vrais indépendants. et sauf erreur de ma part, la proposition de directive qui est en discussion à l'heure actuelle prévoit à identifier la difficulté que poserait l'application d'article 101 TFUE à l'endroit des accords collectifs conclus par ces travailleurs indépendants et envisage, si j'ai bien compris, une forme d'assouplissement des conditions posées par l'article 101 TFUE. Alors, pour conclure, parce qu'à un moment, il faut quand même conclure, je voulais juste dire quelques mots sur le fait qu'entre la qualification et la régulation, il y a d'autres modèles qui ont été envisagés, notamment les systèmes de coopérative d'activité et d'emploi, les SCOP, qui sont des modèles qui sont alternatifs à ce champ de qualification ou régulation. et puis, dernière chose que je voulais dire, c'est que je pense qu'on va assister quand même d'un point de vue contentieux à une augmentation de la force de ce que contentieux. D'abord, une augmentation de la force en intensité. C'est-à-dire, maintenant que les requalifications, d'abord, ne sont pas acquises puisqu'on ne peut pas faire de quelques décisions systèmes, mais on a des décisions qui ont emporté la requalification qui vont retourner vers les juges du fond. Et là, je pense que je cèderai la parole à mes camarades, je ne sais pas comment vous l'appelez. J'allais dire un soeur, un soeur, un collègue, un collègue. Voilà, maintenant, la qualification est envisagée, c'est peut-être mon passé dans terre roi. Voilà, c'est ça. J'en ai pas parlé. Donc, quelles sont les conséquences de la qualification ? C'est-à-dire, comment on va calculer le temps de travail ? Comment on va calculer la rémunération moyenne ? Comment on va appliquer le droit du travail à ces travailleurs qui sont parfois multi-platformes, etc. Donc, je pense que les questions contentieuses sont loin d'être achevées. Et puis, on a également une forme d'extension, enfin, une forme de force en extension, c'est qu'on a une grande diversification. et à la préparation de cette conférence, je m'en suis vraiment aperçu, c'est que, eh bien, en fait, ce qui avait été au départ réduit à un problème de définition de la qualité d'un travailleur pour savoir quel régime lui appliquer, eh bien, maintenant, on a des contentieux très divers à propos des travailleurs de plateforme, évidemment, contentieux pénal avec la question de la reconnaissance du travail dissimulé, on a vu, il y a eu des mots plus longs, on a fait de l'autantissante, à propos de Deliveroo, on a eu une décision de l'inspection du travail qui a été censurée le 30 novembre 2022, qui avait refusé de contrôler les travailleurs de plateforme pendant la période de Covid, on a un contentieux concurrentiel qui apparaît, on a eu un arrêt de la Cour de cassation, un arrêt de brigade du 12 novembre 2020, qui était relatif à l'attente à l'exclusivité de placements dans le secteur de l'hôtellerie par les entreprises de travail temporaires, les brigades mobilisaient des travailleurs autonomes et il y a eu une action en référé, la Cour de cassation a refusé de donner raison et d'accueillir le pourvoi qui avait été formé par les autres sociétés du secteur. Sur le terrain concurrentiel, je pense qu'on aura également des actions en carence de l'État, j'ai relevé une décision de la Cour administrative d'appel du 16 décembre 2022 qui est relative en fait à un travailleur, c'est un chauffeur de taxi qui attaque l'État en carence fôtive pour avoir lutté de manière insuffisamment rapide contre la concurrence que constituait les travailleurs de leur plateforme. On a un contentieux en matière de droit des étrangers puisqu'en fait, à propos des OQTF, le fait qu'on a des travailleurs sans papier qui travaillent en fait pour ces plateformes et qui se prévalent du fait de travailler en justifiant de la qualité de travail aux plateformes. Et puis, on a un contentieux également qui va arriver sur le problème de discrimination algorithmique. Je ne rentre pas du tout dans le détail, ce n'est pas le lieu, mais on a des décisions tout à fait intéressantes au niveau international pour savoir notamment si les travailleurs de plateforme ne sont pas victimes de biais algorithmique où on a des décisions américaines, on a eu une décision aux États-Unis, on a eu des décisions aux Pays-Bas, on a eu deux décisions très importantes en Italie et notamment, là, se pose la question notamment de l'articulation entre les dispositifs de non-discrimination, le RGPD. Est-ce que le RGPD ne peut pas être une ressource sur ces questions-là ? Donc, voilà, en l'espace de 33 minutes et 16 secondes, j'ai essayé de vous faire un panel aussi, j'espère, fier que possible. Merci. Je ne peux pas vous passer parce qu'en fait, je n'arrive pas à le faire défiler, c'est bloqué, de toute façon, vous l'avez, vous l'aurez sur le site du CNV, c'était beaucoup de compliments pour le professeur parce qu'il vous remercie de votre adaptabilité et flexibilité comme les travailleurs de plateforme. et merci de votre intervention. En réalité, c'est vrai que l'on pensait, et là, je vais laisser la parole à Jérôme Lusky et après Cyril Gaillard, finalement, avec l'arrêt Uber du 4 mars 2020, on s'est dit tout est réglé et en réalité, l'arrêt du 4 mars 2020, si je ne suis pas content, en fait, monsieur le professeur, m'a fait couvrir en fait une porte sur la détermination du nouveau, en fait, du statut de ces travailleurs. Cette interrogation qu'on peut avoir aussi, puis vous nous en parlerez, est-ce qu'il reste encore des indépendants ou pas, en fait ? Est-ce qu'il peut encore y avoir des indépendants ? Le problème de l'intelligence artificielle que vous avez, en fait, dont vous avez parlé et ce matin, madame Germain, en fait, de la Commission européenne nous disait que se poser de véritables questions sur, en fait, l'application du droit disciplinaire à partir, justement, de, en fait, des traitements algorithmiques de la gestion des salariés de plateforme, donc vraiment, en fait, un contentieux, alors qu'en réalité, avec l'arrêt ouvert, on s'était dit, mais finalement, la problématique est résolue, eh bien, on se découvre et on découvre, en fait, de nouveaux contentieux. Donc, vous avez bataillé, en fait, pour la reconnaissance du statut de salarié, Jérôme Lusky, donc, au vu des éléments qui nous ont été indiqués par, en fait, par le professeur Paskier, de, en fait, des arguments que vous avez développés, quelle est votre réaction, sur quelle base vous avez, en fait, développé votre argumentation dans le dossier humain, on vous entend, et bien sûr, je pense que la salle pourra poser des questions que vous souhaitez, et le tueur qui, normalement, est votre question. Merci infiniment, cher panseur, oui, c'est un petit élément, peut-être, d'humour avant de commencer mon intervention, c'est que nous nous battons avec mon confrère, Cyril Gaillard, pour savoir qui a la parole en premier, mais surtout qui a la parole en dernier dans le conseil des prédums, et je vois que j'ai encore la parole en premier, et que mon confrère aura la parole en dernier, puisque celui-ci, soulevant, entre autres choses, des exceptions, d'incompétence, voilà. Mais je pourrais peut-être avec toutes les, même s'il s'agit pas aujourd'hui à mon cher confrère de le repléder, de le repléder un peu trop long. Moi, je m'inscris complètement dans les propos du professeur Pasquier, et je ne veux pas reprendre l'environnement jurisprudentiel et législatif que monsieur le professeur brillamment décrit. Juste peut-être, sur les deux difficultés, monsieur le professeur, que vous disiez en préambule de savoir, presque philosophique, vous disiez, de savoir si une plateforme en ce qu'elle est une machine peut-être un employeur, et deuxièmement, l'exception de connexion qui fait que les travailleurs auraient la liberté de choisir le temps, les jours, les jours de leur travail. J'aurais envie de compléter votre propos en disant que, c'est ce que je plaide, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de pire patron que l'algorithme, et que, justement, l'algorithme renforce la subordination utile, notamment avec les questions d'intelligence artificielle, de discrimination, mais nous sommes peut-être un peu loin du débat, je vous l'ai dit, c'est intéressant d'énerver ce débat pour cette première réflexion. Et sur l'exception que vous appelez, monsieur le professeur, de la déconnexion, et je pense que vous l'avez très bien dit, la croquation, si on l'a dit, il ne s'agit pas de savoir, parce que je pense que c'est un peu débat, il ne s'agit pas de savoir si, quand ils partent de chez eux, quand ils sont chez eux, les travailleurs peuvent ou non travailler, et se connecter ou pas se connecter, même si dans la réalité ils sont connectés presque tout le temps, donc c'est plus qu'une question théorique que pratique, la question est de savoir, c'est quand ils sont connectés, est-ce qu'ils ont le choix de l'exécution du contrat ? C'est plutôt ça. et moi je prétends, je ne reviens pas sur mes arguments, mais c'est qu'ils sont connectés, ils n'ont plus le choix, parce qu'ils peuvent être déconnectés pour différentes raisons, ou débranchés, ou suspendus, ils sont entre les mains de leur employeur. Et d'ailleurs, la Cour de cassation dans son dernier arrêt de Bolt, 15 mars 2023, qui est le dernier en date, répond à la question, puisqu'elle a ainsi, elle considère, elle retient, que le chauffeur n'était pas libre de déterminer le moment et la durée d'utilisation de l'application, donc elle revient sur ce fameux argument qui est en effet l'argument phare, on va dire, majeur, qui m'est opposé, puisqu'à tout moment, la société Bolt pouvait à son entière discrétion suspendre son accès à la plateforme et le priver ainsi du libre choix de ce côté-là. Donc je pense que sur ce droit de refus, ce droit de refus, d'une part, est fictif et que la Cour de cassation y répond, comme elle y avait déjà répondu. Je ne reviendrai pas sur le fond du droit, mais alors peut-être en tant que praticien, sur le litige dans le litige. Parce qu'en effet, à supposer qu'aujourd'hui, nous ayons une jurisprudence affirmée en faveur des travailleurs de plateforme sur la requalification, je crois qu'elle s'affirme au fur et à mesure parce que quand même 4 mars 2020, 25 janvier 2023, 10 mars 2023, combien faudra-t-il d'arrêter la protection et il va y en avoir notamment pour un de mes clients, pour qu'au bout des comptes, on se dise qu'on est bien face à une jurisprudence constante. Mais pour moi, et nous n'avons pas encore eu le plaisir d'en débattre avec mon frère Gaillard puisque moi, je dute sur non pas l'exception d'un compétent puisque aujourd'hui, le Conseil de Présum de Paris est dans lequel je représente la plupart de mes clients, c'est fait à l'idée qu'il était compétent, mais c'est sûr l'exception, enfin, c'est sûr, je n'arrive pas à plaider, excusez-moi, mais devant un démité puisque je vais, on va souvent en départage et j'attends ma première décision de départage en avril et là, c'est pour la première fois que je plaider devant le jeu des départiteurs et c'est vrai que, c'est ce que M. Fortissard dit, aujourd'hui, le sujet qui fait alors du coup l'objet d'une vraie réflexion juridique, à supposer que la réflexion sur la requalification, bien entendu, soit terminée, c'est trois points qui me sont pour des praticiens comme vous, comme nous, importants, c'est de savoir quels sont les éléments qui vont déterminer, quels sont, comment déterminer, excusez-moi, les éléments du salaire ? Et ça, c'est une vraie question et après, comment déterminer le temps de travail ? Vous savez que ce sont des critères nécessaires à l'appréciation des mandats de l'État ? Et peut-être un troisième point sur lequel je reviendrai, c'est sur qui pèse la charge de l'apprentissage ? Et ces éléments me semblent devoir être éclés. Alors, concernant les éléments qui déterminent le salaire, allons avoir un débat avec les plateformes sur le fait de savoir qu'est-ce qu'une durée de travail lorsqu'on est connecté à une plateforme ? Est-ce que c'est la durée qui est inscrite par les plateformes elles-mêmes sur le récapitulatif mensuel, hebdomadaire ou annuel qui fixe une durée très précise de leur propre initiative qui est le temps de connexion ? Est-ce que le temps de connexion doit-elle considérer comme du temps de travail ? Et lors de notre atelier de ce matin, les intervenants venaient sur cette notion de travail effectif en parlant d'astreinte, alors on n'en est pas dans une astreinte, mais est-ce que pendant le temps où le travailleur de plateforme est connecté, est-ce qu'il est soumis à des obligations telles qu'il n'est pas libre de son temps ? Bien entendu, vous aurez compris que moi je considère que le temps de connexion est un temps de travail puisque les travailleurs sont s'ils ne prennent pas de course, s'ils ne sont pas actifs sur la plateforme, la plateforme va leur dire fameux spas « êtes-vous toujours là ? » Et s'ils ne sont pas là au bout de trois fois, on va les débrancher. Voilà, donc moi je plaide, mais on pourrait avoir une discussion et je pense qu'on l'aura à un moment ou à un autre et je vous le conseille et je ne veux pas entamner pour faire sur est-ce que le temps de travail est réglé au temps de course ? Est-ce qu'il faut y inclure le temps d'approche ? Enfin voilà, donc ça, ces questions sont importantes et ne me semblent pas encore avoir été définitivement débattues. À tout le moins, pour l'instant, parmi les décisions des cours d'appel et des conseils de prud'homme favorables aux chauffeurs, ça n'a pas véritablement été une question qui a perturbé les juridictions dans l'appréciation du programme. Mais peut-être auront-elles l'occasion de se reprendre. Ensuite, quel est le salaire de référence ? Quel est le salaire de référence ? Puisque sur ce même récapitulatif, églomadaire, mensuel ou annuel, fiscal, fiscal, Uber et d'autres plateformes établissent ce reçu parce qu'ils ont l'obligation de le faire, de déclarer les revenus qu'elles versent à détir à faire des plateformes. C'est quand même à mon sens quand Uber ou les autres plateformes écrivent, ils écrivent dans toute connaissance de cause. Et le salaire de référence me semble être les revenus déclarés officiellement à défaite fiscale par Uber sur ces fameux relevés fiscaux. Et la Cour d'appel de Paris a notamment de façon assez traditionnelle considéré qu'il fallait donc prendre ces revenus et les diviser par 12 pour avoir un revenu mensuel. Pour avoir un revenu mensuel. Oui, oui, oui. Mais la Cour d'appel l'a jugé au moins une fois ainsi. Alors, bien entendu, bien entendu, il peut y avoir encore un débat. Vous connaissez tous l'arrêt de la Cour cassation du 2 février 2022 qui dit qu'en l'absence d'autres éléments permettant de caractériser un accord des parties sur le montant de la rémunération, la Cour d'appel a pu retenir que le salaire de référence devait être déterminé en considération des dispositions de la Convention collective. Et donc, face à mon salaire de référence que je tire des informations communiques Uber, Uber me dit ce salaire est extravagant et on doit à tout le moins se référer au salaire conventionnel minimal. Pourquoi minimal ? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, les parties, si on veut reconstituer l'état d'esprit des parties, elles n'ont jamais voulu appliquer la Convention collective. Donc, il y a déjà une difficulté et c'est surtout pourquoi leur appliquer un salaire minimal alors que moi, j'ai un dossier des simulateurs de revenus Uber produit sur son site internet qui est là pour inciter les chauffeurs à venir travailler chez lui et c'est presque une offre d'emploi en quelque sorte et puisque ce simulateur est très bien fait en fonction de votre voiture, le temps de course, vous avez un salaire supérieur au salaire minimal conventionnel et j'estime que donc cet arrêt de la cocapsation ne peut pas jouer dans le sens où on devrait forcément appliquer ce minimum conventionnel parce qu'il nous dit en l'absence d'autres éléments permettant de caractériser un accord des parties sur le montant de la rémunération. S'il y a une offre de rémunération et s'il y a une acceptation, je pense, alors que nous sommes peut-être sur un salaire à titre du guère bien réel de mes cheveux. et puis ensuite sur la charge de la preuve. La charge de la preuve, j'ai entendu pas à vous que j'apprendrai que la charge de la preuve pèse sur le salarié et puis parfois elle est partagée. Mais alors là, il me semble qu'on est dans une situation un peu atypique puisque je pense pouvoir dire que le salaire, la charge de la preuve pèse sur Uber. Pourquoi ? Parce que sur deux fondements, deux fondements, vous évoquez monsieur le professeur la polysémie ce contentieux et notamment, lorsque j'ai engagé mes actions devant le conseil de plus d'hommes, j'ai également déposé plainte contre Uber devant la CNU parce qu'Uber refusait de reconnaître à mes chauffeurs qui le demandaient leur droit d'accès à leurs données personnelles. ces données personnelles sont nécessaires à l'établissement de mes demandes puisque dans ces données personnelles, il y a notamment les temps de course, les temps de collection, toutes autres choses qui me sont utiles dans le contentieux. Uber a refusé et j'attends toujours de tout de temps en faisant une décision de l'autorité néerlandaise chef de file sur ce sujet. J'ai posé quatre plaintes notamment sur la déconnexion algorithmique on n'est pas sur le sujet de maintenant mais je pourrais en parler si vous voulez et Uber et les plateformes devraient devraient légalement au bout d'un mois me communiquer ces données si elles ne font pas parce qu'elles commencent à faire la pressante et c'est une mine d'informations importantes mais au-delà du RGTD on a quand même l'article D73-46 de la loi qui est en fait du compte du travail et qui est aussi de la loi loi où les parlementaires avaient bien compris que pour recréer pour lutter contre l'asymétrie entre un travailleur qui ne détient aucune donnée déléguée dès lors qu'il est déconnue et qu'il n'a plus rien et une plateforme qui détient de multiples données obligées les plateformes à fournir au-delà de leur obligation tirée du RGTD des données aux chauffeurs et notamment parmi ces données le nombre total de prestations fournies la durée totale exprimée en oeuvre les plages d'horaire et la distance moyenne ce que ne fait pas Hubert actuellement dans les procédures d'ailleurs m'opposant la charge de la preuve pesant sur moi après l'avoir sommé de me communiquer différents éléments ce qu'il refuse de faire voilà en gros du côté du praticien quelle serait un peu ma vision des choses et je suis bien entendu alors je crois qu'on vient si j'ai encore un peu de temps pour parler dans tout état de cause je veux bien éventuellement envisager une discussion avec nous ou ensuite sur tous ces propos avec moi mon frère je pense qu'en fait après on pourra peut-être avoir un échange après que la parole qui était donnée à la défense avec cette présomption en fait de salariat on a une vraie difficulté et puis de la durée du travail c'est vrai que ce matin on a évoqué la problématique de cette modification par l'accord de cassation de la notion de temps enfin pas la modification de la notion de temps de travail effectif mais de faire rentrer dans le temps de travail effectif les éléments qui normalement font partie entre guillemets de l'horaire de travail donc on va vers une confusion entre horaire de travail et temps de travail effectif donc quelle est voilà quelle réponse en fait à notre je répondrai naturellement à mon confrère je vais d'abord revenir effectivement sur la jurisprudence de la chance sociale en matière de travail de plateforme ça doit dire que je suis toujours réticent à intervenir dans les colloques je suis bien plus à l'aise dans les prétoires je suis d'ailleurs bien plus à l'aise de boucassis mais on m'a demandé de donner mon sentiment si je voulais nous sommes capables oui mais on m'a demandé le sentiment que m'inspire cette jurisprudence et je n'ai pas pu m'en cacher de venir vous faire part de ce sentiment alors cette jurisprudence je dois vous l'avouer elle me plonge dans un état de grande perplexité un état de grande perplexité d'ailleurs qui n'est pas sans me rappeler celui dans lequel j'avais déjà été plongé par sa jurisprudence sur le compte lorsque pendant 20 ans 20 ans la chance sociale de la cour de cassation semblait admettre que les juges du fond puissent déduire l'existence d'un lien de subordination d'une simple confusion d'activité de direction et d'intérêt le critère de la triple confusion en lieu et place d'une véritable démonstration d'un lien de subordination malheureusement les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets toujours et je crains que la voie sur laquelle s'est engagée aujourd'hui la chance sociale de la cour de cassation nous conduise à nouveau au même chaos jurisprudence et ce chaos nous y sommes déjà mon confrère vous a évoqué que plusieurs juridictions requalifiées désormais les travailleurs de plateforme en salariés j'évoque devant vous un certain nombre de décisions dans le sens contraire au niveau des cours d'appel cours d'appel de Paris deux arrêts toc 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 du 8 octobre 2020 cours d'appel de Lyon un arrêt Uber du 15 janvier 2021 cours d'appel de Paris un arrêt Deliveroo du 7 avril 2021 cours d'appel de Paris un arrêt Stuart du 15 février 2022 cours d'appel de Paris à nouveau un arrêt Uber du 10 novembre 2022 idem au niveau des tribunaux judiciaires monsieur le professeur Pasquier a évoqué effectivement une condamnation de Deliveroo devant le tribunal correctionnel vous ne le savez peut-être pas je vous l'apprends les sociétés Freemont et les sociétés Stuart ont été relaxées par des décisions de décembre 2022 et de janvier 2023 au niveau Prud'Humel les conseils de Prud'Humel ne sont pas nord-est je vais citer uniquement les décisions qui concernent la plateforme Uber et uniquement sur l'année 2022 vous avez le conseil de Prud'Humel de Tourcois du 18 mai 2022 le conseil de Prud'Humel de Paris le 25 avril 2022 le 2 juin 2022 le 30 octobre 2022 le 6 décembre 2022 et le 14 décembre 2022 et vous avez le conseil de Prud'Humel de Lyon en départage en départage le 22 novembre 2022 et le 13 décembre 2022 autant vous dire qu'a priori la décision Uber du 4 mars 2020 n'a pas convaincu les juridictions du fond et ce n'est pas fini je vous le dis tout de suite nous attendons début avril les décisions de la cour d'appel de Paris sur la plateforme Uber et je pressens que la cour d'appel de Paris en dépit des arrêts cités par le professeur Pasquier maintiendra la décision qu'elle avait prise le 30 novembre dernier alors entendons-nous bien je ne critique pas l'objectif a priori poursuivi par les chambres sociales de la cour de cassation apporter davantage de protection à travers de plateforme mon confrère le sait très bien puisque je le plaide systématiquement je partage pleinement cet objectif que je trouve louable non pas parce que je considère que les travailleurs de plateforme doivent être qualifiés ou doivent être assimilés à des salariés mais parce que je considère à l'instar de notre excellent confrère Jacques Barthélémy qu'il n'est pas normal qu'en France au XXIe siècle la protection des travailleurs varie en fonction de leur statut juridique d'où les travailleurs quel que soit leur statut juridique devraient pouvoir bénéficier du même niveau de protection ou à tout le moins d'un niveau de protection équivalent et je vous rappelle que c'est précisément la recommandation du Conseil de l'Europe en matière de protection sociale en revanche ce que je critique c'est les moyens déployés pour parvenir à cet objectif car je suis désolé mais nous sommes en train d'assister à un véritable dévoiement des règles et des concepts d'abord un dévoiement des règles et je pense en premier lieu à l'article L82121-6 du Code du travail celui qui pose une présomption de non-salariat qui ne s'applique pas qu'aux travailleurs des plateformes qui s'applique à tous les travailleurs inscrits au registre du commerce pour répertoire des métiers ou auprès de l'URSAC en tant que travailleurs non-salariés on peut ne pas être d'accord avec cette présomption de non-salariat mais elle existe c'est la loi du Ralex c'est l'ex on verra si effectivement la directive est finalement adoptée pour l'instant c'est loin d'être le cas mais en l'état il y a une présomption de non-salariat qui s'applique on me dira oui mais cette présomption est quand même réfragable je suis parfaitement d'accord mais à la condition d'apporter des éléments tangibles et objectifs de quoi l'article L8216 grand 2 nous le dit que le travail est accompli dans des conditions telles qu'elle place l'intéressé sous un lien de subordination autrement dit l'appréciation des éléments de preuve qui doit être fait doit l'être au regard des conditions concrètes dans lesquelles sont exercées l'activité ça ne peut pas être une appréciation théorique et abstraite le doyen de la Cour de cassation d'ailleurs de la chance sociale de la Cour de cassation l'a répété c'est une analyse au cas par cas qui doit être faite si le 4 mars 2020 la Cour de cassation a considéré que M. Petrovic chauffeur VTC exerçant son activité par le biais de l'application Uber devait être requalifié en salarié ça ne concerne que M. Petrovic on ne peut pas faire de généralisation il y a surtout un autre point sur lequel j'aimerais insister qui participe au biais oui c'est un peu l'unique le 4 mars 2020 c'est une broken qui Tomorrow c'est une situation qui a été une loi et qui a étéúblicé et c'est une noting comment être réuni et c'est une question à神 et à un Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt, c'est une éventuelle éventuelle. Seulement, ça ne ressemble pas à bien l'intérêt. En tout cas, ça ne permet pas de poser une difficulté à l'achat pendant. Comment il s'ajoute, par exemple, dans un commentaire concernant les chôteurs d'action ? Je vous rappelle qu'on découvre, j'avais le rappelé de la pandémie, la question de la question des gens. Pour ne pas avoir manqué des prix à l'intérêt, c'est une question qui existe souvent dans la région de Paris, dans des conditions aujourd'hui quasi similaires, qui a été adoptée par le bien des chôtes de l'éducation. Et, dans nos amis, vous avez une catégorie de l'éducation. La cour de la tête de Paris a pu être adoptée par le bien des chôtes de l'éducation. et, dans nos amis, vous pouvez le revoir par le bien des chôtes de l'éducation. Parlez-vous ? La cour de la tête de Paris a pu être adoptée par le bien des chôtes de l'éducation. Pour ne pas faire un bon appartement, il faut vraiment vraiment être adoptée par le bien des chôtes de l'éducation. Il y a donc un bon appartement, il faut le bien des chôtes de l'éducation. Il faut le bien des Limits. C'est une chose qu'il y a, c'est que les trois magistrales qui nous voulaient décider, que nous n'en trouvent pas, que nous n'avons pas d'exemple, que nous n'avons pas d'exemple, que nous n'avons pas d'exemple. C'est un peu de la question qui nous rapporte, mais nous n'avons pas d'exemple, qu'il y a des questions, qu'on peut se rapporter. Alors, on est là, qu'on a dit que nous n'avons pas d'exemple, mais que nous n'avons pas d'exemple. Il y a la question pour nous, nous n'avons pas d'exemple. Tout le monde va coasterer, mais que nous partageons d'exemple... C'est parti. 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 un livre. C'est parti. 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 C'est parti.